... Il s'agit aujourd'hui d'opérationnaliser le plan de transport. Nous sommes venus donc superviser ce qui est en train d'être fait par Dakar Demdic. Nous sommes très satisfaits de la qualité de l'organisation. Il s'agit de faire le transfert de plus de 15 000 enseignants à travers le pays avec un parc automobile qui tourne autour de 250 bus variant en nombre de places 20 à 66 places mais aussi pour parcourir 137 000 kilomètres. Ce n'est pas une petite affaire et tout ça sera exécuté dans un délai de 5 jours à partir d'aujourd'hui. Vraiment c'est le lieu d'encourager toutes les équipes, le personnel Dakar Demdic et bien sûr les conducteurs, le personnel d'encadrement mais aussi le ministère de la Santé qui a mis à disposition un personnel qui filtre les entrées à chaque fois que quelqu'un doit être embarqué, sa température est prélevée, les conditions d'hygiène donc le protocole sanitaire est respecté. Je voudrais dire vraiment que c'est une très grande synergie entre le ministère de l'Intérieur, le ministère des Transports, le ministère de l'Éducation, le ministère de la Santé qui nous a permis justement de pouvoir réussir le pari de cette mobilisation au profit de l'école. En principe plus de 1500 enseignants seront transportés aujourd'hui à travers les différentes destinations notamment Bambay, Tchès, Mour, pour ne citer que ces lieux qui représentent plus ou moins 15% des effectifs à engager. Donc demain, Inch'Allah, on fera la même opération avec le même suivi, avec le même monitoring pour que l'opération de transport se fasse dans des conditions de sécurité, sécurité sanitaire, sécurité routière, mais aussi dans des conditions de confort permettant aux enseignants d'être performants à la date d'ouverture qui est prévue le 2 juin. C'est eux qui sont les entrants, ils sont au début et à la fin du processus. Le fait qu'ils répondent à notre appel, je tenais franchement à féliciter l'ensemble des enseignants et également l'ensemble des partenaires de la communauté éducative. En parlant de partenaires de la communauté éducative, nous pensons aux parents d'élèves, nous pensons à la société civile, nous pensons aux syndicats, qu'ils soient du G7 ou de non G7. Donc tous se sont mobilisés pour qu'on puisse démarrer aujourd'hui. Mais il n'est pas facile de déplacer tout le monde d'un seul coup. En un seul jour, il y aura certainement quelques difficultés en termes d'organisation, mais le plus important était que nous avons ce qu'il faut au niveau des documents. Nous avons nos CAR, nous avons nos enseignants. Nous savons qu'aujourd'hui, à partir d'ici, là où on est, tous les enseignants qui sont dans nos fichiers, qu'ils soient de Thiesse, de la région de Thiesse, je vais parler de Mbour et de Thiaon également, qu'ils soient de Djurbel, je parle également de Bambé et de Mbake, que tous ces enseignants sont prévus pour rentrer dans nos vices. Donc dire que, même si au niveau organisationnel, il y en a qui disent que je n'ai pas pu imprimer tel document, je n'ai pas pu avoir tel élément, le nombre de places qui est prévue ne dépasse pas le nombre d'enseignants. Donc pour rassurer tout le monde et vous dire que, vous tous, vous allez partir, parce qu'on a prévu tout ce qu'il faut en termes d'enseignants qui sont dans les deux régions. Mais également, insister au niveau des parents, dire que les enseignants se sont mobilisés aujourd'hui. Nous savons que les parents se mobilisent depuis très longtemps. Les collectivités locales se mobilisent pour répondre à l'appel du président de la République. Eux aussi, également, en tant que parents d'élèves, nous appelons à tous ces parents d'être aussi engagés comme ils le sont jusqu'aujourd'hui. Mais c'est en ce moment également qu'on a besoin d'eux pour que les deux ont pu démarrer les enseignements à prendre sa gagne de bonnes conditions. Merci d'avoir regardé cette vidéo !